toujours les mêmes gestes et puis l'humeur du jour la douche un rituel de détente pour y être à l'aise les distributeurs vous proposent de nombreux modèles comme les cabines de douche en kit vendus sous forme de paquets tout inclus à partir de 200 euros tout est présenté généralement en deux ou trois colis on va avoir la paroi mobile la paroi fixe le receveur ainsi que le plafonnier et l'ensemble de la partie de fuyoterie une douche standardisée avec un choix limité l'inconvénient ça va être la taille on va pouvoir avoir que des dimensions bien précises et des coloris bien précis on va pas pouvoir choisir si on veut un verre sablé un verre fumé pour sa paroi si vous voulez être totalement libre dans vos choix vous pouvez opter pour une douche sur mesure en achetant chaque élément séparément alors une douche à composer on sera sur un prix base à 160 euros qui va inclure le receveur la paroi de douche ainsi que la partie robinetterie mais à ça faudra ajouter toute la partie étanchéité faite par du carrelage ou de la céramique ou des panneaux étanches que nous vendons au magasin comparé à une cabine complète qui sera elle à 199 euros la cabine de douche à composer va revenir à 360 euros donc l'écart de prix sur du premier prix sera quand même très important sur une douche à composer mais la facture peut grimper beaucoup plus haut en fonction de la gamme des éléments choisis dans cette usine de loire atlantique ont produit plus de 20 mille cabines de douche par an elles sont revendues chez des spécialistes de la salle de bain entre 300 et 4000 euros un écart de prix qui s'explique notamment par le choix des matériaux dans les cabines de douche il ya aussi le matériau du fond de cabine qui peut jouer sur le prix de la cabine on peut avoir des fonds en plastique ou des fonds en verre comptez 50% plus cher pour une cabine avec un fonds en verre plutôt qu'en plastique autre élément qui fait varier le prix d'une cabine le receveur c'est à dire la partie inférieure de la douche donc le receveur béton de synthèse donne une notion de qualité pour le client par rapport à sa rigidité mais aussi par rapport à son poids on voit que il est assez lourd à soulever alors que le sort en plastique lui il est plutôt léger on a une petite sensation de souplesse qui peut faire penser que ça pourrait manquer de durabilité mais dans les faits il est tout aussi rigide et résistant que le méton de synthèse même si le receveur en plastique est deux fois moins cher que le receveur en béton de synthèse ils répondent tous les deux à la même norme européenne une résistance à une douche quotidienne d'une personne de 100 kg pendant 15 ans dans le showroom de l'usine on va découvrir maintenant les options les plus sophistiquées vous connaissez la douche qui lave mais connaissez vous la douche massante ou amam voilà nous avons une cabine multifonction avec un mitigeur une douchette pour se laver mais également des bulles d'hydromassage pour se détendre et un système électronique avec un clavier pour piloter un générateur de vapeur de la radio et aussi de la chromothérapie pour changer l'atmosphère et de l'aromathérapie dans le système pour cette cabine de douche comptait plus de 4300 euros mais il y a encore plus cher la douche à l'italienne entièrement sur mesure 100 receveurs apparents aller de plein pied et créer une continuité entre le sol et la douche lors de la rénovation de sa salle de bain il y a deux ans alain a choisi cette douche pour plusieurs raisons nous avons été convaincus par ce système de douche à l'italienne par rapport à la sécurité d'accès j'appelle ça un petit peu la douche douche senior type senior parce qu'il ya plus de risques de chute et donc au niveau des placements c'est bon c'est quand même beaucoup plus agréable et puis aussi parle par son design puisque il y a aussi l'importance de l'esthétique de la salle de bain design facile d'utilisation la douche à l'italienne séduit les clients ce professionnel en installe deux fois plus qu'il y a huit ans mais il met en garde ses clients car cette douche demande certaines contraintes d'installation la seule contrainte qu'il y a pour une douche à l'italienne c'est à dire une douche de plein pied c'est d'avoir le tuyau d'évacuation en dessous le sol de la douche de manière à pouvoir faire écouler l'eau par contre si vous avez votre tuyau d'évacuation à ce niveau là dans ce cas là on ne pourra pas faire de douche à l'italienne on pourra faire une douche dite à la française avec une marche coût total de cette douche dix mille euros un tarif qui s'explique par la durée d'installation et la main d'oeuvre il faut environ cinq jours pour fabriquer cette douche il faut un plombier un carreleur et un poseur pour poser la parole douche avec une douche à l'italienne vous gagnez en accessibilité et en originalité même si les cabines de douche reste le plus souvent les plus économiques un peu plus